Si vous voulez, la France est au fond divisée sur cette affaire de la peine de mort. C'est une décision très lourde, très lourde, et pour une raison d'abord évidente, pas besoin d'insister, puisqu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Et pour une deuxième raison, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, la France est au fond divisée sur cette affaire de la peine de mort. Comme vous savez, il est vraisemblable qu'il y a une majorité de Français qui est plutôt favorable à son maintien à l'heure actuelle, mais il y a également des groupes sociaux nombreux qui s'interrogent, qui posent la question avec toutes sortes d'arguments. Ce qui fait que l'exercice de ce droit de grâce est doublement difficile, puisque c'est dans une société divisée sur la question, et avec en plus un enjeu le plus grand de tous, qui est la vie humaine. Je peux vous dire que jusqu'à présent, moi je suis parfois choqué des commentaires qui sont faits à propos du droit de grâce présidentiel, parce qu'on a l'air de croire que c'est une décision arbitraire, donc ça témoigne d'une préférence, et ceux qui le font ne se rendent pas compte du soin avec lequel ces décisions sont prises, et des éléments dont on a connaissance. Moi je passe plusieurs heures, bien entendu, à étudier les dossiers, à relire toutes les dépositions. Je reçois de très nombreux avis, puisque je reçois l'avis du président du tribunal qui a prononcé la peine, l'avis de celui qui a demandé la peine de mort, je reçois ensuite l'avis de tous les directeurs du ministère de la Justice, je réunis le conseil supérieur de la magistrature, dont tous les membres individuellement me donnent un avis, je demande l'avis du ministre de la Justice, et enfin je reçois les avocats en tête à tête, et qui m'apportent des éléments. Il faut donc bien voir quelle est à ce moment-là la décision que je dois prendre. Ça n'est pas de refaire le procès.